Allez, pour cette saison 3, encore une petite vidéo sur les Dientes. Pourquoi ? Parce que j'ai été embauché en tant que porteur. On a un petit groupe ici, donc on a 6 clients. On a donc en plus, pour notre part, on a le guide. Et nous sommes 3 porteurs. Donc 4 personnes pour 6 personnes, un groupe de 10 au total. Et on profite du beau temps pour marcher un peu dans la montagne. On est parti pour 5 jours et 4 nuits. Donc nous, en tant que guide et porteur, ça c'est mon sac, 25 kilos à peu près. On a Cristobal ici, qui commence, donc on l'a déjà vu sur le Paso Carancho. Un sac d'à peu près 25 kilos aussi. On a notre ami Joshua qui vient de Temuko, qui a un sac à 25 kilos aussi. Et derrière, on a, hop, ici on a notre guide, Mathias, qui a un sac de 25 kilos aussi. Donc à nous quatre, on porte 100 kilos pour les 6 autres personnes qui ont des sacs beaucoup plus légers. C'est pour ça qu'ils payent, c'est pour ça qu'ils ont des porteurs. Et bah, voilà, donc on fait quoi. On est ici sur la première petite pause, donc le premier petit mirador sur le chemin qui va au Cero Bandera, par ici. Donc on a prévu de faire ça en 5 jours, 4 nuits. La première nuit, ça va être au Laguna del Salto. Allez, à plus tard. Donc le parcours de cette première journée, en fait, c'est de monter, donc depuis Puerto Williams, de passer par le Cero Bandera qui est ici, et suivre le flanc de la montagne. de ce côté-là aussi, donc là, il y a le groupe qui est là, en train de passer le petit nevé. Et puis d'aller jusqu'un petit peu plus loin, en fait, que la laguna qu'on voit ici, qui s'appelle la Laguna del Salto. Donc ici, on est en fait au-dessus de toute cette vallée, qui s'appelle la vallée Robalo, donc du nom du Rio Robalo qui passe. Et ici, cette grande laguna, c'est la Laguna Robalo. On a ici le Cero Robalo. Et puis si vous vous souvenez, l'année dernière, la petite vidéo que je vous ai faite sur la Laguna Macu et les Lagunas Turquesa, c'est de l'autre côté de ce petit mont qui se trouve ici, donc dans la vallée qui est derrière ça. Donc là, j'en profite, on vient de passer un petit grain. Il y en a un autre qui arrive ici, on voit que c'est bien foncé dans le fond. Donc on a un petit peu de pluie, donc tenue de rigueur, un petit peu de vent. On a eu un petit peu de soleil aussi, donc c'est Navarino, c'est ça aussi. C'est l'ensemble de tout ça, un petit peu de grêle, du soleil, de la pluie, du vent. Il nous manque la neige, mais on en aura certainement avant la fin du parcours. Alors voilà à quoi ressemble mon sac en tant que porteur. Donc déjà, je vais ouvrir un petit peu. Et donc un peu de bouffe, lyophiliser des clients, moi je ne bouffe pas ça normalement. Et surtout, j'ai ici une tente, une place. J'ai ici une tente pour les toilettes portables. Ici, une tente de place Hilleberg. Ici, une autre tente de place Hilleberg. Et ma tente à moi qui est la de place Quick Hiker 2 Ultra Light. Donc ça fait quand même 4 tentes, plus la tente de toilettes portables. Puisqu'on a des toilettes portables pour ses clients. Donc les toilettes portables fonctionnent avec un petit siège que notre guide Mathias ici porte. Ça fonctionne avec des petits sachets comme ça qui contiennent un produit chimique qui va solidifier ou gélifier les matières. Et puis ensuite, donc on a sur le sac de Cristobal, on a un conteneur. Donc une fois que les sacs vont être utilisés, on va donc amener en ville à la décharge ces sacs utilisés dans ce conteneur. Donc on va se porter du caca pendant 5 jours. C'est sympathique. Un caca ! Qu'est-ce que c'est pour un merde ? Il apprend le français d'une manière un petit peu spéciale Cristobal. Donc là on est arrivé à la Laguna del Salto. C'est la première étape. Il y a déjà quelques tentes qui sont en place. Et puis nous, on va mettre la Quick Hiker ici. Avec Cristobal on va dormir là-dedans. Donc là ça va tenir avec la tête à ce niveau-là. On va venir avec les pieds à ce niveau-là. Et puis le côté court et le côté avec absides ici. Donc on est un peu en pente comme ça, un peu en pente comme ça. Mais au moins le terrain est à peu près sec. Et puis de toute façon on va faire avec ce qu'on a. Allez, on vous laisse pour monter la tente. Donc quand on accompagne un groupe qui vient avec Chilet Nativo, qui est en fait une société qui est à Puerto Natales, ils nous demandent d'avoir une tente pour faire les petits besoins en fait pour les clients. Donc on monte la tente comme ça. Et puis on a ici des toilettes portables. Et alors qui s'ouvrent, j'en sais rien comment d'ailleurs. Voilà. Donc des toilettes portables comme ça. Et puis ici on met les petits sacs à usage unique. On fait les besoins dedans. Et on va ensuite ramener tous les sacs en fait en ville. Donc bon, c'est pas spécialement génial, génial. Puisqu'en fait ici, sur Navarino, c'est une décharge qu'on a. Et puis dans les sacs, il y a des produits chimiques. Donc les gens vont dire oui, c'est mieux parce qu'on ne laisse pas les cacas dans la nature, etc. Mais en fait on ajoute des produits chimiques. Bon, les clients veulent ça, et bien on le transporte. Donc on est obligé de monter notre petite tente. Donc assez loin du campement. Comme ça les gens viennent faire leurs petits besoins ici. Allez, on quitte la Laguna del Salto. Donc juste ici, ce matin, avec un beau petit soleil. On a eu un tout petit peu de neige en tout début de matinée. Et puis on continue par ici. Donc là on a Cristobal. Un petit peu plus haut on a Joshua. Les autres, ils sont dans la faille. On monte par cette coulée d'eau ici. Et puis on va camper pas loin du Bettinerie. Allez, la Patagonie que le tient de test, c'est ça aussi. On a tout notre petit groupe qui est là. Allez, Jamy d'Ecosse. On a Pedro du Chili. On a Mathias, notre guide. On a Laura qui nous vient d'Australie. On a Suzy qui nous vient de Northern California. On a Gonzalo qui nous vient du Chili. Qui est guide pour Chili nativo. On a Joshua qui est notre porteur. On a Billy qui nous vient du Tennessee. Et le petit dernier qui est là-bas. C'est Bilbo le Hobbit. Venez Bilbo, venez. Vienne là-bas. Pour la caméra, porfam. Il fait son malin, il porte le caca. Et oui, donc c'est Cristobal. On l'a déjà vu sur le Paso Carancho. Voilà toute notre petite équipe. Donc le paysage, on va arriver. J'ai essayé de masquer un peu le vent. On va arriver sur le Paso Australien. On vient de la Laguna del Salto. Donc ici, on a assez du vent. Ce n'est pas la première fois. J'ai un peu d'habitude, on a eu ça toute la nuit. Et puis, on continue. Paso Australien. Donc là, on voit la lagune qui est encore partiellement gelée. Bon, il faut dire que les températures ne sont pas vraiment, vraiment positives en ce moment. Et puis, donc là, on vient d'ici. On a encore un autre petit groupe qui est là-haut. Donc là, on doit suivre. Là-haut de la poudre, comme ça, et passer par la petite face qui se trouve ici pour passer de l'autre côté. Voilà, on a fait notre deuxième petit campement, en fait, ici. On a quitté les Dientes pour aller sur la partie sud un peu de l'île. Il y a un point de vue là-bas qui s'appelle le Cerro Bettinelli, sur lequel on peut voir, en fait, les îles du Cap Horn. Là, on part pour notre troisième petite journée. Donc ici, Castorea bien active. On a les castors qui sont actifs. On les a vus toute l'après-midi, enfin, une partie de l'après-midi et le soir. Et ce matin aussi, moi qui me suis levé au petit jour pour préparer le feu, on avait les castors qui étaient actifs. Donc ici, c'est un visu sur le sud. Donc là, c'est un petit peu couvert pour l'instant. Et là, on va dans les montagnes là qui sont derrière. Donc on va longer comme ça et passer par ici. On est dans la partie sud, en fait, des Dientes, qui sont de ce côté-là. Ça fait un U comme ça. Donc là, on passe vraiment, enfin, un petit peu au sud des Dientes. Et bon, ce matin, on avait grand beau. Après environ une demi-heure, on a eu un peu de grêle. Et puis là, comme on va réattaquer un petit peu de montagne, et bien voilà, c'est couvert. Donc là, on va passer comme ça pour rejoindre, en fait, la partie ouest. Donc belle petite lagune qui se trouve ici, avec donc malheureusement de la présence de castors aussi. Ça, il y en a partout. On voit tout ce qu'on voit ici, tous les bois qui sont là. Si on regarde, voilà, les coupes comme ça, ça, c'est du castor. Donc c'est eux qui ont détruit tous les arbres autour, comme ça. C'est eux qui font ça. Alors, quand on fait porteur, le problème d'avoir un sac où il y a une bonne partie des tentes dedans, puisque j'en ai quand même cinq qui sont dedans, c'est que du début à la fin, mon poids, il ne change quasiment pas. Voilà, au début, donc j'avais mis aussi un petit peu de bouffe en plus, parce qu'on est quand même un groupe de dix personnes, donc il faut beaucoup de bouffe pour cinq jours. Mais, donc là, moi, je suis descendu de 25 à 24 kilos, mais je vais garder mes 24 kilos jusqu'à la fin. Allez, on a notre petit groupe qui arrive. Bon, on a déjà un qui est parti par là-bas, mais on a notre Jamie, ensuite... Hello, Jamie! What's up? L'Écosse, ça va, un bon gars, il est costaud. C'est dans le groupe des filles qu'on a là-bas, on commence à sentir un peu la fatigue. On a trois filles, il y en a deux qui commencent à bien fatiguer, et puis on a notre ami Joshua qui est porteur aussi, qui est un peu faible, il est un petit peu malade, donc il a un peu du mal. Mais ça va, la bonne humeur est encore là, même s'il y a un petit peu de fatigue, au bout... Donc là, on est le troisième jour. Mais ça va, la bonne humeur est encore là. Quand on n'a pas la pluie, ça va très bien. Mathias, Joshua, Cristobal, Susie... Laura qui passe Belly dans le tournant, et la course, Gonzalo qui ferme la marche. Ouais, ça va, il y a une bonne ambiance, ça se passe bien. Ils sont absolument enjoués du spectacle. Tout va bien. Dernière petite vue sur la partie sud de l'île. Donc là, on voit dans le fond, le lago Winonde, en fait, et juste derrière la petite bande de terre, on voit la partie de la Baia Winonde, et juste derrière ça, on voit le mont Harvey. Donc là, on va passer vers la partie ouest des Dientes, donc on abandonne la partie sud de l'île. C'est... Bon, le temps est un petit peu incertain, on a un peu de pluie, on a un peu de neige, on a un peu de soleil. La température et les conditions climatiques, normales ici, quoi. C'est ça. Aussi, d'être là, il faut être habitué à ça. Allez, milieu du troisième jour, en fait, on se fait une petite pause casse-croûte, pour ne pas changer près d'une castorea active, toutes les lagunes, malheureusement. Donc, voilà, on a une superbe après-midi, et ça, ça, c'est du castore, tout frais. Donc, on est tous installés ici, et on va se faire un petit casse-croûte. Une petite bouffe. Là, pas de feu. On se fait un petit truc directement sur les gaz. Le feu, ce sera pour ce soir. Notre petit camp du troisième soir. Donc, on se fait un petit feu, parce que un petit feu, ça fait toujours du bien. Et on a plusieurs tentes. une là, une là, une là-bas, une ici, une ici, et une derrière. On a un petit peu éparpillé, mais c'est très bien. Voilà, quatrième jour, petit matin, il est environ 8h moins le quart. Il a bien neigé, donc nos tentes sont sous la neige. Je vais commencer à faire le petit feu, parce que même si l'été, techniquement, c'est dans une semaine, il fait encore un peu frais ici. Il n'y aura qu'à aller, le feu pour tout le monde, et puis après, on va se remettre en route. une dernière petite vue sur, là, la chaîne des Codrington. Donc, ce n'est pas les Dientes. Les Dientes, c'est par ici, et ici, c'est la chaîne des Codrington. et on a un magnifique passage avec la neige qui est tombée un peu cette nuit et ce matin. Maintenant, on a du soleil. On va en profiter. Et puis, on va continuer comme ça. On va attaquer là-bas. Hop. Passer comme ça et passer par derrière. Il faut avoir un petit peu plus de neige. Allez, on va arriver sur le petit plateau juste avant le passant Virginia. Donc, comme il y aura beaucoup de vent, il y en a déjà pas mal ici, mais il y en aura beaucoup sur le haut, donc je ne vais pas filmer en haut. Là, on a la petite cascade juste à côté. Là, on va juste derrière. Je vous rattrape quand on sera vers la descente à la fin du plateau. Alors, on a donc ici le plateau du passant Virginia. Donc, je vous ai fait une petite vidéo juste au début là-bas. donc là, on a tout ça avec le passant Virginia qui se trouve juste ici qu'il faut descendre. Et par contre, si on regarde de l'autre côté, eh bien, souvenez-vous l'année dernière, je vous ai fait une petite vidéo ici. Là, c'est la grande lagune turquoise. là, sur le dessus, on ne voit pas qu'elle est masquée. On a la petite lagune turquoise et au fond, comme ça, on a la vallée de l'eau-Proncesse. Donc, le petit sentier qu'on a ouvert à la journée au fond de ça avec la laguna Makou. Et ça, ici, pour l'instant, les touristes n'y vont pas. On ne peut pas descendre par ici. Donc là, on a la partie du glacier qui après, c'est vraiment à pic. Et même si on passe derrière cette petite crête ici, on tombe dans le petit cirque où on avait vu la lagune un peu coulure vers Pistache. Et de ce côté-là, ce n'est pas non plus possible de descendre. Je profite d'une petite accalmie de vent. Donc, ça, c'est le pinceau virginia. Donc là, on a le petit groupe et puis quelques parasites, on va dire, qui se sont greffés sur notre groupe. Ils sont là en même temps. Donc là, on a toute la descente à faire comme ça jusqu'à la laguna qui se trouve en bas qui s'appelle la laguna Guanacos. Et on va faire notre campement sur celle qu'on voit un petit peu plus loin qui s'appelle en fait la laguna Guanacas qui est dessous. Donc là, il y a toute cette descente comme ça à faire. la dernière fois que je suis passé là, il y avait une nana qui était accrochée à un caillou qui disait, une chilienne qui disait à son mec « Mon amour, mon amour, je vais mourir, je vais mourir. » Et puis, on a descendu, il a pris son sac, le pote, il a pris la main, on a descendu ensemble. Mais il ne faut pas en avoir peur en fait. Ça peut paraître un petit peu impressionnant comme ça, mais bon, le chemin, il est super facile, il n'y a jamais d'accident ici en fait. Il y a des gens qui se font secourir parce qu'ils ont peur de descendre et des trucs comme ça. Mais en fait, ce n'est pas vraiment dangereux, c'est juste un pierrier normal quoi. Notre petit groupe vu de l'autre côté, ça donne ça. On va les regarder descendre. Alors, il y a deux écoles. Il y a l'école, je vais super lentement et puis il y a l'école aussi, je coule comme un dératé dans la descente exactement comme on ferait sur une piste de ski bien laide. Christophe, ça prend un peu de ce qu'il y a dans ton tank. Donc, Christophe, en fait, dans son bidon orange derrière, c'est le caca qui transporte puisqu'on a une tente pour faire les besoins pour les clients. et donc, tous les soirs au camp, en fait, on monte la tente et puis on a les chiottes portables qui se mettent dedans, les petits sacs, et puis après, on met les petits sacs dans le bidon. Et c'est Christophe qui porte le bidon. Moi, je porte la tente. et on a notre petit campement du quatrième jour ici. Chochoua qui nous prépare la bouffe. une autre partie du camp par là. On est un petit peu éparpillé, mais quand même, il faut dire qu'on a sept, je crois, sept tentes. Huit avec celle de caca qui est ici. Et puis, donc, le reste des tentes par là-bas. Demain, ce sera notre dernier jour. Donc là, c'est la dernière nuit qu'on passe dans la nature. Là, on est un peu plus bas. On est tout proche. Là, juste derrière moi, il y a la Laguna Guanacas qui s'appelle. Et bon, après, demain, ce sera vraiment petite journée parce que de la Laguna Guanacas, on n'a que quelques heures en fait, pour arriver en ville. Et les clients, ce soir, ont une chambre d'hôtel réservée au seul hôtel de la ville qu'est de la Kutaya. Et puis, on va faire un petit barbecue à Nassado ce soir. Non, pas ce soir, demain soir. Voilà, cinquième matin, on sort en fait des Guentes. Là, au fond du petit V, on aperçoit le canal de Biguel. Donc, les Guentes, la fin, c'est ici. En haut, Laguna Guanacos. Ici, Laguna Guanacas. notre petit camp ici, on a fini un petit peu tard hier soir. Je me suis levé un petit peu tôt ce matin histoire de préparer le feu parce qu'il y en a qui ne savent pas faire le feu. Et ça fait toujours du bien quand les clients se lèvent qu'ils aient un petit peu de feu qui soit déjà fait. Là, Joshua est arrivé aussi. Il va commencer à préparer du café pour ceux qui boivent du café. Donc, voilà, après, il ne nous reste que quelques heures pour rentrer en ville. Pour eux, ce sera passage à l'hôtel. Et puis, ce soir, on se rencontre tous au campot de Turismo Chila. Et puis, on va se faire un petit barbecue. Allez, notre petite randonnée tire à sa fin. On sort du bois par ici. On a là le canal de Biguel et on va donc choper un peu le haut des pâturages par ici pour redescendre jusqu'à la route où on a notre transfert qui va nous attendre pour rentrer en ville. Donc, un petit peu de pluie qui arrive. Ce n'est pas catastrophique. On a un peu l'habitude. Bon, on sort de la forêt au niveau des Bronces. Donc, là, c'est la première fois que je sors par ici du chemin de Navarino. Il faut avouer que le marquage qu'ils ont fait l'année dernière, c'est une véritable merde. Il faut l'avouer quand même. Il y a des marques qui étaient là depuis 15 ans qui tenaient bien et ils ont tout enlevé pour mettre des marques qui, au bout d'une saison et demie, ont complètement disparu. Enfin, bref, là, on suivait les marques de la course. Cette année, deuxième édition du trail de Navarino. Donc, au mois de décembre, mi-décembre, on est 2019. Et voilà, donc, quatre jours et demi dans la montagne avec notre petit groupe sympathique. et bien voilà, je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures. Allez, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada,